Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. J-5 les athlètes, J-5 avant ce Marathon de Royaume que je prépare depuis presque 13 semaines maintenant. Je pensais que l'objectif des 3 heures serait atteignable, mais non. Je vous l'ai déjà dit, je pensais plutôt partir sur 3h10, mais ça c'était il y a 15 jours. Parce qu'en deux semaines, il s'est passé énormément de choses. Dans cette vidéo, on va parler chrono, mais aussi logistique et équipement, c'est parti. Mais pour commencer, on va déjà parler santé, on va faire un petit point. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente d'Objectif 3. J'ai fait des analyses de sang début mai et le bilan était mitigé, notamment sur les marqueurs inflammatoires des muscles et les globules blancs très bas. J'ai vu un médecin spécialiste des maladies auto-immunes. Il m'a bien rassuré sur le fait que ça ne devait pas être très très grave. J'ai refait une prise de sang, les résultats sont bien plus corrects, hormis les globules blancs toujours aussi bas. J'ai donc rendez-vous avec mon médecin spécialiste la semaine prochaine pour voir ce qu'on peut faire après le marathon. Passons maintenant à la biomécanique. Côté droit précisément, côté psoas et sacroiliac. Vous savez peut-être ou pas que j'ai la jambe droite plus courte que l'autre de 10 mm, 1 cm. Jusque là, mon corps a toujours été capable de compenser environ 7 mm tout seul comme un grand. Mais les 3 mm restants, ils sont compliqués à gérer avec notamment l'augmentation du kilométrage exigé pendant une prépa marathon. Ces douleurs, je les ai depuis 2019 et ma première vraie prépa marathon. Donc ce n'est pas anodin. Je me suis dit, allez, je vais chez le podo. Bilan postural, prise d'appui pour voir là où il fallait compenser. Je récupère mes semelles chez le podologue le 5 mai. Et après deux séances avec, toujours pas d'amélioration, voire même le contraire. En plus d'avoir mal côté droit, j'ai mal au pied. Je me sens guidé quand je cours, je n'aime pas du tout. Les douleurs, elles se propagent aussi à gauche. Donc, j'ai viré les semelles. Je pense que vous commencez à me connaître. Je suis du genre tout ou rien. Et comme je n'ai jamais vraiment cru au bénéfice de semelles orthopédiques, je pense que mon corps, il n'en veut tout simplement pas. Et puis mercredi, il y a deux semaines, le 10 mai, je vois ma paire de sandales Genesis de Zéro Shoes dans le dressing. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire mon footing de l'après-m'avec. Et devinez quoi ? Footing de 13 bornes. Alors, mal au pied malgré les chaussettes parce que c'était la première fois que je sortais avec les sandales. Mal au mollet parce que ça faisait presque un an que je recours en chaussure plutôt maximaliste avec drop de 4 minimum suite à ma fracture de fatigue de début 2022. Mais côté articulation, côté sacroiliac, aucune douleur. Je répète, aucune douleur. Là où d'habitude, et je n'exagère pas, j'arrive à peine à soulever le pied droit pour enlever ma chaussure après une sortie. Et vraiment, vraiment, j'exagère pas. Quand je rentre d'une séance, je m'assois sur le petit meuble qui est dans l'entrée pour enlever mes chaussures. Et j'arrive à peine à lever la jambe droite parce que c'est trop douloureux. Me mettre sur une jambe pour enfiler un boxeur après la douche, c'est pareil. C'est l'enfer, je suis obligé de me tenir à un mur. Et là, zéro douleur après la séance en sandales. Le samedi, j'avais une séance de côte à faire. Je me dis, bon, je ne vais pas la faire en sandales parce que j'avais quelques ampoules. Je la fais en aucun, les Mac 5 parce que, voilà, j'avais encore des ampoules. Je me dis, bon, on va voir, je pense que ça va passer. Et non, rebelote mal partout dans le bassin et les hanches pendant deux jours du samedi midi au dimanche soir. La question à se poser maintenant, elle est assez simple. Est-ce que je vais à Roy en samedi en ASX Metaspeed Carbon pour viser 3h10 et ne plus marcher ensuite pendant trois jours, voire plus, au risque de bien me dégoûter de la course finalement, sachant que, en plus, la fin de prépa, elle a été pas mal tronquée. Je risque de manquer de rythme, notamment sur les 15 derniers kilomètres. Ou alors, j'y vais en sandales, en mode balade, juste pour tenter de le finir. Eh bien, la réponse à ces deux questions est non. J'ai recommandé des Sagaros, les copies des Five Fingers de Vibram, mais avec les doigts de pied dans la même two box. En attendant, une paire de Five Fingers KSO, mais qui n'est pas encore arrivée, donc je n'aurai pas le temps de les faire d'ici samedi. Donc, le marathon, eh bien, il se fera pour la première fois, pour mon onzième départ de marathon, en chaussures minimalistes. Pas en sandales, mais en Sagaros. J'ai déjà fait une sortie de 45 bornes avec en juillet dernier, et c'était très bien passé niveau articulation. Alors, côté chrono, je pense que les 3h10 avec ces chaussures, c'est injouable, parce que c'est assez compliqué de tenir 4h30 pendant aussi longtemps. Mes muscles, je pense qu'ils ne supporteront pas le rythme sur 42 km. Mais y aller pour prendre du plaisir, profiter avec les autres coureurs, et être juste finisher en moins de 3h30, autour de 3h30, ça me semble pas mal comme défi, surtout après cette fin de prépa très compliquée. Alors oui, oui, on est loin des 3h annoncées, c'est évident. Mais là, le but, c'est vraiment de recourir, en fait. Parce que si c'est pour y aller, en ASICS carbone, tenter les 3h10, et ne plus pouvoir marcher pendant 3 jours, ou pire encore, me blesser pendant la course, ou que ça devienne un enfer au bout de 30 km, là vraiment, j'ai juste envie de recourir, en fait. Juste recourir sans avoir mal. Et si ça passe par le minimalisme, mais avec une baisse de performance pendant quelques semaines, quelques mois, eh bien ça passera par là. Je me souviens que début 2022, je courais en minimalisme depuis quelques semaines, et les perfs étaient déjà bien revenus, avec notamment un super trail sur la Sestadef. Donc je sais que d'ici quelques semaines déjà, la vitesse sera revenue. Juste le temps que mes mollets et les tendons d'Achille s'adaptent, tranquillement, je vais leur laisser du temps. Niveau nutrition, je pratique pas le régime dissocié scandinave, qui consiste à réduire drastiquement les glucides le lundi et le mardi, faire une grosse recharge du mercredi au vendredi, et manger léger la veille de course. Pourquoi ? Parce que la privation des glucides les deux premiers jours, eh bien, elle génère un gros stress pour l'organisme parce qu'il n'est pas habitué. Je vais donc manger normalement aujourd'hui et demain. Ensuite, recharge mercredi et jeudi, puisque le marathon, il est samedi. Je vais pratiquer le jeûne intermittent aujourd'hui et demain pour, je pense que vous l'entendez, mais je suis encore un peu pris de la crève de la semaine dernière. Ça va permettre de nettoyer. Et mercredi et jeudi, donc, je rechargerai avec pas mal de féculents à chaque repas, plus en collation au goûter et le soir avant le coucher. Je rechargerai aussi avec la maltodextrine de Meltonic pour être sûr d'arriver samedi matin avec du bon glycogène plein les muscles. Pendant la course, je continue de faire confiance à Meltonic et leurs excellents gels, notamment celui au caramel. Mais je vais adapter. Je vais également partir avec des gels Never Second. Ils sont plus consistants, plus riches en glucides, en sodium et ils contiennent de l'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner un gel Meltonic, un gel Never Second à chaque ravito. Donc, tous les 5 km, ça peut partir avec 4 gels de chaque. Côté équipement, on a parlé des chaussures, on est bon. Côté chaussettes, ce sont les Wyn à tige moyenne qui m'accompagneront. Je vais partir avec une casquette et les lunettes de soleil parce que je pense qu'il va faire beau et chaud. Et en fonction de la météo sur place, si pas besoin de casquette, je partirai avec le bandon éponge Nike. J'en mettrai un aussi au niveau du poignet. Ça, je déciderai vendredi soir sur place. Pour le haut, il y a de fortes chances que ce soit débardeur parce qu'on part à 7h30. Mais il devrait déjà faire presque 15 degrés. Les prévisions météo, c'est entre 15 et 22 pendant la course. Donc, je pense qu'on va avoir chaud, mais pas trop non plus. Pas les 30-35 degrés de l'année dernière. Côté short, le short, il va falloir qu'il contienne les 8 gels. Donc, short Evadict, la marque Trail de Decathlon, celui avec les poches tout autour de la ceinture, sans le cuissard intégré parce qu'il va faire très bon. Et dans la poche arrière de ce short, je mettrai la GoPro. Et oui, ce n'était pas prévu, mais je vais vous emmener avec moi sur la course finale. Vu que l'objectif est revu à la baisse, j'ai envie de vous faire profiter de ce marathon qui, je pense, sera très très sympa. Je vais partir sans musique, histoire de profiter de l'ambiance et de ne pas être trop enfermé sur moi-même trop tôt dans la course. Ça va me permettre de discuter avec les autres coureurs et du coup, ça devrait mieux passer comme ça. L'idée, ça va être peut-être de partir avec le meneur d'allure en 3h15. Je dis bien peut-être tenir jusqu'au semi et voir où on en est au niveau du semi. Si je vois que ça s'annonce compliqué sur le deuxième semi, je me mettrai à mon allure, je laisserai le meneur partir tranquillement. Si je vois que ça tient encore, pourquoi pas tenter de suivre le meneur d'allure en 3h15. Voilà les athlètes. On se dit à samedi. Je ferai un petit short sur la chaîne juste après la course pour vous dire comment ça s'est passé. Et la vidéo en immersion, elle devrait sortir début de semaine prochaine. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada